Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Herman Ivoirien USC. Aujourd'hui encore une fois de plus, je me suis un peu plus rapproché de la caméra puisque d'habitude elle était tellement loin de moi et je me suis rapproché de la caméra. Alors dites-moi un peu qualité image, dites-moi aussi la lumière, cette fois-ci la lumière je l'ai mise un peu plus loin. Alors au-delà de ça, je voudrais vous inviter à regarder ceci. Bien, vous virez de regarder donc un tout petit spot de quelques 5 secondes qui vous invite à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, rassurez-vous de vous abonner parce que ce genre de sujet, c'est mon domaine de prédilection. C'est pourquoi en 2 ans, on est presque 16. Merci à tous mes anciens abonnés, mes nouveaux abonnés. En tout cas, bon arrivé sur ma chaîne YouTube. Ici, je parle de plusieurs choses et ce qui domine, je parle de la dévéloterie. La question m'a été posée dans mon cahier ici. J'ai mon cahier et ce cahier, je note un peu tout ce que mes dévissons me donnent comme sujet. Quelqu'un dit de parler de comment organiser ses études, ses 24 heures aux États-Unis. Boulot, études. C'est de ça que je suis venu parler. Il a dit comment doit vivre un nouveau déviss, école, travail, économie. Donc aujourd'hui, c'est tout un séminaire que je suis venu vous donner. J'espère que mon pouce bleu sera mis à l'air et mon commentaire sera mis aussi en bas pour me dire ce que vous pensez. C'est une question vraiment multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'on peut traiter cette question vraiment pendant très longtemps. Mais comme la caméra filme en 4K, je ne sais pas si ceux qui connaissent les images savent de quoi je parle. Ça filme un peu en qualité trop lourde. Donc quand tu fais une vidéo de 10 minutes, tu as au moins épuisé 4 à 6 gigas de ta mémoire. Et ça rend le truc lourd au montage. C'est pourquoi je veux aller très vite. Oui, un nouveau déviss. Alors, retenez 2 ans. 2 ans. Quand tu viens ici, tu as 2 ans pour t'intégrer. Ça, si tu ne le savais pas, alors c'est une grande chance pour toi, une grâce d'être aussi Herman Ivaré USA. Oui, tu as besoin de 2 ans. Et d'ailleurs, j'ai une preuve palpable. J'ai essayé de m'inscrire dans un collège, un collège californien. Et je n'avais pas encore fait mes 2 ans. On était encore en juin. Donc ça ne faisait pas encore 2 ans que j'étais sur le territoire. Et donc, on m'a dit qu'on ne peut pas encore me donner le crédit puisque j'ai appliqué pour l'école et j'ai appliqué pour le crédit. Pour qu'on puisse me donner tout, il faudrait que tu puisses faire 2 ans sur le sol. Je n'avais pas encore fait 2 ans. Donc, je ne pouvais pas encore valider cette chose-là. Quand tu viens d'arriver aux Etats-Unis, je ne sais pas si c'est toutes les communes, pas toutes les communes, mais tous les Etats, je ne sais pas si tous les Etats ont la même manière de procéder. Ce que je sais, c'est que quand tu viens ici en Californie, et c'est ce que mon ami, un ami camerounais que je salue ici, qui s'appelle Armel, il m'avait dit cela aussi. C'est que lui, quand il a voulu postuler pour les études, on lui avait demandé d'attendre parce qu'il n'avait pas encore atteint ses 2 ans. C'est pourquoi en 2016, ça lui faisait 2 ans. En 2018, ça lui faisait 2 ans, entends-moi, je venais d'arriver, et c'est là qu'un bon matin, il m'a dit que je ne vais plus faire mes 2 boulots que je faisais. Il faut que je commence à aller à l'école. Donc, voilà, c'est là qu'ils ont validé. Donc, vous avez 2 ans. Donc, retenez bien 2 ans dans la tête. Retenez cela. Vous êtes nouveau ici, mais vous êtes encore en Afrique, que vous avez pour rêve américain un jour de venir ici. Si vous venez, vous n'avez pas 10 ans pour vous intégrer. Vous avez 2 ans. 2 ans pour vous préparer financièrement. 2 ans pour vous préparer au niveau de la langue. 2 ans pour vous préparer au niveau psychologique. Même au niveau de la nourriture, parce que ce n'est pas le même goût. Il y a trop de choses. Et je vais vous donner le doc un peu, un peu. Donc, 2 ans. Si vous avez retenu les 2 ans, je suis très content pour cela. Alors, quand vous venez ici, je pense que la première des choses, la plus importante, c'est de faire ton permis de conduire. Parce qu'ici, sans le véhicule, c'est-à-dire quand tu n'as pas de véhicule, ou quand tu ne conduis pas, je peux dire que tu as déjà jeté à l'eau 50% de tes capacités. Parce que sans la voiture, ce n'est pas possible. C'est vrai qu'en Afrique, quand tu as une voiture, c'est comme un luxe, puisque tout le monde n'a pas de voiture. Mais ici, la voiture, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est indispensable, j'allais dire. C'est important. La voiture te permet d'être un peu dans le bain américain. Parce que l'Amérique, qui dit américain, dit voiture. C'est pourquoi deux, trois voitures. Parce qu'ils ne veulent pas que l'autre se gâte et ça va retarder cette chose. Parce que si la voiture tombe en panne, tu as une seule voiture, la voiture est tombée en panne, tu auras tous les problèmes pour aller au travail. Puisque ici, généralement, les gens travaillent un peu plus loin. Voilà, tu vis dans un endroit moins cher et tu vas travailler dans un endroit cher, comme je le fais actuellement. Comme ça, ça fait que... Parce que... J'ai parlé de beaucoup de choses. Je n'ai pas envie d'aller trop vite en baisonne. C'est pourquoi je veux laisser certains sujets. Mais je vais vous parler de beaucoup de sujets. Restez seulement sur la chaîne. Bien. Et encouragez-moi avec le pouce bleu et le commentaire. Et surtout, donnez-moi des vues. Regardez la vidéo entièrement. Parce que YouTube, ils ont un système. Sur une vidéo de 15 minutes, par exemple, si tu as regardé seulement 2 minutes, 5 minutes, et que tu n'as pas terminé, ce n'est pas trop calculé aussi. Voilà. Donc, c'est quand la vidéo est entièrement vue qu'on met une vue, deux vues. Ça aussi, c'est important. Voilà. Donc, après le permis, puisqu'on m'a dit de vous parler, regardez bien, on dit comment organiser... Donc, bon, quelqu'un a dit comment organiser ces 24 heures. Deux boulots plus école. Et l'autre, elle est allée dans le même sens. Il a dit comment doit vivre un nouveau dévice. Comment doit vivre un nouveau dévice ? École, travail, économie. Voilà ce que les gens ont demandé. Alors, on va prendre d'abord la première partie de la question. Les 24 heures. Comment organiser les 24 heures ? Deux boulots, école. Je vais dire à la personne, si vous êtes en couple, c'est-à-dire que tu es venu avec ta femme, et peut-être ton enfant ou tes enfants, ou bien minimum, avec ta femme, tu peux faire deux boulots. Pendant qu'elle est là, à la maison, tu peux faire deux boulots et chercher à aller à l'école. Les problèmes de maison, elle va pouvoir t'aider, la nourriture, aller au supermarché. Voilà. Mais quand tu es comme moi, ça sera vraiment compliqué de joindre deux boulots, plus le travail, plus l'école, et en même temps toi-même. Parce que tu dois t'occuper de toi-même. Tu es un être humain. Tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de manger. Tu ne peux pas vivre aux États-Unis et manger seulement dans les restaurants. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Tu es obligé d'acheter ton sac de riz. Tu es obligé de préparer toi-même. Tu es obligé d'aller au supermarché. Et quand tu es nouveau, tu dois goûter pour voir quel goût qui va avec toi, quel goût qui va avec toi. Parce que les goûts sont différents des goûts africains. Donc, c'est tout un travail qu'il faut faire. Tout un travail sur toi. Tu as besoin de... Dans les 24 heures, par exemple, tu as besoin de... Je vais dire au moins de 5 heures pour toi-même dans la journée. 5 heures pour toi-même. Est-ce que mes habits sont presque sales ? Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait... Je ne sais pas... Au supermarché pour remplir mon petit frigo. Vous comprenez un peu ? Parce que tout était presque vide. Voilà. Et puis, il fallait encore laver les assiettes. Il fallait encore aller à la machine pour laver mes habits. Il fallait chercher même à les repasser. Parce que maintenant, j'ai décidé de repasser mes vêtements. J'ai acheté mon tour. Tout ça. Vous voyez, il faut encore essuyer la maison. Il faut... Vous voyez, il y a beaucoup de choses. C'est très important. Donc, ce que je vais dire, quand tu viens d'arriver, il ne faut pas trop aller vite en besoin. Tu fais 2 boulots, 3 boulots et tu es riche à même talon. Il faut t'organiser d'abord. L'organisation, c'est l'intégration. L'intégration, c'est le permis de conduire. Le deuxième des choses, c'est la langue. Il faut que tu apprennes à parler anglais. Parce que tu es dans un pays anglophone. Mais si tu veux ignorer l'anglais, parce que tu dis, bon, moi, je vis avec ma famille, là-bas, on parle français. Non, 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 non. Tu peux vivre avec des gens, vous parler français. Moi, quand j'ai eu mon boulot, je ne vivais pas encore seul. Je vivais encore avec ma famille d'accueil. Mais à la maison, c'est français, on parle. C'est français. Seul le monsieur de la maison qui ne comprend pas français, qui parle anglais, puisque lui, il est né ici, il est américain. Donc, c'est avec lui, j'ai échangé. Mais je ne comprenais pas son accent. Parce que maintenant, si je le croise, on va parler. Ah oui, on va parler. Je parle même avec les Américains du souche même. Et je comprends ce qu'ils disent. Voilà. Et je parle très rapidement maintenant. Pour ceux qui m'ont vu une fois au travail, vous voyez que je suis devenu très toxique. Voilà. Je ne dirai pas que je suis très fort en anglais. Mais au moins, on peut m'estimer à 40%. Ils vont dire, mais aïe, tout ce que tu parles à 40%, oui, je peux le dire. Il faut être homme dans la vie. Donc, je peux me donner 40%. Mais sur 100%, tu comprends 40%. Mais quand l'anglophone va te faire une phrase, tu vas comprendre au moins deux, trois mots. Et quand tu connais deux, trois mots, selon le contexte et selon là où vous vous trouvez, tu sais de quoi il parle. Donc, même si tu n'as pas compris toute la phrase, tu peux répondre et lui aussi va te comprendre et puis vous avancer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. OK ? Donc, la langue est très, très importante. Et comment est-ce que vous allez développer la langue ? Pour ne pas que la vidéo soit très longue, peut-être que je vais faire acte 2. Donc, là, je suis en train d'enregistrer une vidéo que je vais peut-être rappeler comment s'organiser, comment un nouveau débit doit s'organiser une fois aux Etats-Unis pour être intégré. Je vais réfléchir sur le thème comme ça. Parce qu'il y a tellement de choses que je veux dire et je n'ai pas préparé. C'est seulement les questions qui sont là, les sujets, mais je n'ai pas préparé les étapes. Et ça, c'est une erreur parce que, comme vous le voyez, aujourd'hui, par exemple, j'ai travaillé de 7h30 à 15h30. Et quand je suis arrivé, je suis allé au supermarché, j'ai pris au moins 2h30 pour le supermarché. Il faut conduire pour partir. Il faut rentrer. Il faut faire tout ça. Tu dois revenir. Tu dois préparer. Là où je vous parle, voilà, il est presque 23h. Demain, je travaille à 6h. Je fais la vidéo à presque 23h, je vous dis. Parce que ça fait 3 jours, presque 4 jours parce que le temps que vous allez recevoir la vidéo, ça fait 5 jours que je n'ai pas balancé quelque chose sur la chaîne. Ce n'est pas bon et ce n'est pas normal. Vous voyez un peu, et puis YouTube, ils ont un système. Surtout quand tu es un YouTuber comme nous autres là, avec des publicités là, ils ont un système. Quand tu ne balances pas, par exemple, tu as travaillé la semaine, on te dit que tu as 10 dollars par rapport aux vues que tes followers sont donnés, YouTube te paye 10 dollars. Si un jour, deux jours, trois jours, tu ne fais pas de vidéo, demain quand tu vas venir vérifier, on dit 0 dollars parce que tu n'as rien fait pour maintenir le cap. Donc plus les vues diminuent, plus personne ne regarde, plus on t'arrache tout. Et moi, ça a été mon cas. J'avais 15 dollars, tout à l'heure, c'est revenu à zéro. Vous allez voir que YouTube là, ce n'est pas l'argent qui est important. Pour moi en tout cas, je le fais de bon cœur. C'est pourquoi certaines personnes me soutiennent de bon cœur. je salue encore, Rufel, Alatou, Valou, et tous mes gars et tous les membres de la chaîne, je vous fais un gros bigop parce que vous m'aimez et vous aimez le travail que je fais et vous avez un bon cœur. C'est pourquoi vous avez décidé de me soutenir, merci de me soutenir comme vous le faites quand je suis en direct, on ne peut pas d'autres moyens. Voilà. Donc on va retenir ce soir trois choses parce qu'il a dit à tard et je me suis lavé comme vous le voyez et je ne veux pas trop transpirer. Voilà, là j'ai coupé le ventilateur parce qu'il fait un bruit que je n'aime pas donc je l'ai coupé et pour que je puisse avoir ce cadrage-là, j'ai galéré, j'ai vraiment galéré. J'ai essayé 17 fois, 17 fois avant de trouver le cadrage parce que je ne me vois pas quand je parle. Donc il faut filmer un bout, couper, aller mettre le truc dans l'ordinateur pour voir comment ça sort quand c'est flou, tu coupes, tu écartes, c'est compliqué quand tu es seul. Vous comprenez un peu si j'étais avec quelqu'un mais il n'y avait rien à faire. Bref, alors donc on retient deux ans. Tu as deux ans pour t'intégrer. Quand je dis l'intégration, c'est tout ce dont j'ai parlé et je vais parler d'autres choses encore dans l'acte 2 de cette même vidéo. Deux ans pour t'intégrer parce qu'il te faut deux ans avant de pouvoir réellement donc rentrer dans les études. Et avant de rentrer dans les vraies études, dans les deux ans, il faut apprendre ce qu'on appelle ESL, English for Second Language. C'est ça non? L'anglais comme ta deuxième langue. Donc tu dois apprendre ESL, c'est dans les deux ans. Il faut t'intégrer côté culture, c'est dans les deux ans. Et il faut t'intégrer, en tout cas, tu as beaucoup de choses dans deux ans. Après ça, la langue est très importante et après ça, le boulot est très important. Permettez-moi de parler un peu du boulot parce que c'est le boulot qui va t'aider à pouvoir être financièrement un peu stable. Sans le boulot, comment tu vas faire? Parce que quand tu viens ici, les parents, ils ne savent pas que quand quelqu'un vient d'arriver d'un pays comme ça, c'est dur. Et chez eux, dès que tu as pris avion, tu es riche. Il ne faut pas compter sur les parents parce que la plupart des gens qui viennent ici, ce sont les parents qui sont un peu aisés qui soutiennent leurs enfants. Mais il y a des parents, même s'ils sont un peu aisés, ils s'en foutent parce que le seul fait que tu es venu là et chez eux, tu es plus riche qu'eux. Vous voyez? Donc, il faut te battre. Vraiment, il faut te battre. Tu arrives toute là où je vous parle. Tout mon corps me fait mal. Je dis bien tout mon corps. Je vous fais une confidence. Aujourd'hui, il y a une fille mexicaine, elle avait garé à côté de moi et quand je suis rentré, je voulais rentrer dans ma voiture et ces deux mers sont tombés par derrière ici comme ça et elle a commencé à toucher un peu ici comme ça. Mais j'ai dit oh non, je ne veux pas que quelqu'un s'efface ici. Il n'y a rien entre elle et moi. Et puis, elle est vraiment beaucoup âgée. Elle a 45 ans. C'est une grande fille. Mais elle m'a touché un peu ici. Et elle a commencé à faire affaire. Je lui ai dit pardon, il faut arrêter. Elle a commencé à rire en même temps. Vous voyez, voilà. Donc, tout ton corps te fait mal. Tu es obligé d'aller dans le gym. Il y a des salles de gym où tu payes par mois. Ce n'est pas cher même. C'est 15 dollars par mois. Et tu peux aller à tout moment, 2 fois, 3 fois dans la même journée pour aller faire le sport. Non, tu dois aller là-bas. Encore, ça, c'est le temps qu'il faut te consacrer. Si tu n'as pas l'argent pour faire ça, il faut essayer de courir. Parce que si ton corps lâche que tu tombes malade, là encore, c'est un autre défi parce qu'ici, si tu n'es pas assuré, tu es mort. L'assurance coûte cher aussi. Moi, je paye presque 100. Je paye 120 dollars comme assurance. Vous imaginez, je gagne combien mais je veux être en règle. Et moi, je ne bénéficie pas d'Obamacare parce qu'Obamacare, c'est quand tu ne gagnes même pas 1000 dollars. C'est-à-dire, tu es vraiment, vraiment à terre. Vous voyez, dès que tu te passes 1000 et 14 dollars, tu dois t'assurer toi-même. Obamacare ne te prend plus en compte. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses dont je vais vous partager sur cette chaîne. Mais permettez-moi de m'arrêter là aujourd'hui. J'espère que vous auriez voulu que j'aille un peu plus loin mais je suis désolé, je vais m'arrêter là parce que le montage même de cette petite vidéo-là, si ça n'a rien plus, c'est 5 heures. Je vous assure, le découpage, le montage, il y a trop de choses, c'est trop de souffrance. Aidez-nous avec les vues, avec le pouce bleu et comme ça, on va travailler parce que c'est tout un travail. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était donc la vidéo que je vous l'ai produit. J'espère qu'elle a été bourrée d'informations. Si c'est le cas, exprimez-vous en commentaire. Donc n'oubliez pas qualité d'image, qualité de lumière, ça me tient vraiment à cœur parce que je vais vous servir vraiment d'une bonne chose. Pour l'instant, je suis dans ma chambre, ce n'est pas trop aéré. Je suis obligé d'être proche de la caméra, de me débattre comme ça. Mais en tout cas, un jour, vous allez voir d'autres choses. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Hermann Ivaré, USA. Hermann Ella. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...